Les amis, aujourd'hui on va parler tarot. Je vais vous montrer mes 5 cartes du fou ou du mât préférées parmi tous mes jeux de tarot. Allez, c'est parti, on y va ! Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de cartes de tarot et tout particulièrement de la carte du fou ou du mât, comme vous voulez. Alors, cette vidéo c'est pour participer au Top Tarot Trump's Challenge qui a été lancé par Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yéna, donc Soul Shadow et Soul Shadow Museum. Elle a deux chaînes YouTube, n'hésitez pas à aller la voir, elle est top. En fait, c'est une série de vidéos où on va présenter nos 5 cartes de tarot pour chaque lame. Donc là aujourd'hui c'est le fou, mais du coup il y aura d'autres vidéos pour le magicien ou le battleur, le chariot, la prêtresse, enfin voilà tout ça. Pour tous les arcanes majeurs du tarot. Et parmi nos jeux, on vous présente nos 5 cartes préférées de cette lame. Voilà, donc moi j'ai pris tous mes tarots de ma carte au tech et je vais vous présenter du coup les 5 cartes que j'ai choisi du mât que je préfère parmi les jeux que je possède, évidemment. Donc tous ces jeux-là, vous pouvez les retrouver en review, c'est-à-dire que j'ai une playlist marque ma carte au tech dans lesquelles je vous fais des reviews de tous mes jeux, donc je vous fais découvrir ma collection. Tous ces jeux-là, je vous les ai présentés. Donc si vous souhaitez voir les jeux dans leur intégralité, avec les livrets, toutes les cartes et tout, je vous invite à aller voir dans ma playlist ma carte au tech et vous allez retrouver toutes les reviews. Voilà, parce que j'ai déjà fait quasiment tous mes tarots en ce qui concerne les présentations de jeux. Voilà, donc je vais quand même vous remontrer le jeu suivant chaque carte, mais voilà, je vous montrerai que la carte du fou, je ne vous montrerai pas le jeu dans son intégralité. Voilà, alors, on commence par le premier jeu. Donc je vais vous présenter l'âme en fait du fou, donc issu du Néo-Tarot de Géricault Mandibur. Voilà, donc c'est un tarot de, on va dire, pour plus faire du développement personnel, on va dire qu'il a été fait pour ça plutôt, et ça nous fait travailler un petit peu notre côté féminin. Donc tout ça, je vous l'explique dans la review, voilà. Et donc, c'est cette carte du fou que j'ai sélectionnée parmi tous mes jeux, enfin une des cinq. Pourquoi ? Alors déjà, j'aime le côté moderne de cette carte par rapport à la réinterprétation du fou, même si on y retrouve quand même les significations classiques du mât. Voilà, j'aime beaucoup le fait d'avoir là, ici, je ne sais pas si vous voyez, en fait ici on a le ravin. Et on voit vraiment que ce personnage-là est en train de jouer avec son chien, là il a son cerceau, là. Il ne fait pas du tout attention à son environnement. On voit qu'il est à fond dans ce qu'il est en train de faire, et il ne se rend pas compte du danger. Donc là, en fait, à n'importe quel moment, il pourrait glisser et tomber, mais il ne s'en préoccupe pas. Et j'aime bien ce côté-là, dans le sens, je fais, je vis ma vie, je vis l'instant présent, sans forcément penser, soit aux conséquences, soit aux risques que je suis en train de prendre, ou ce qui pourrait en découler comme conséquences. Voilà, par exemple, là, le fait de glisser, de tomber. Et j'aime bien, voilà, je trouve qu'elle est facile à lire, elle est facile à interpréter, et même si on ne connaît pas vraiment le tarot, si on observe bien la carte, on peut déjà quand même en définir l'énergie du fou, et c'est pour ça que je la trouve très bien faite. Et puis au niveau des couleurs et tout ça, je la trouve douce, elle n'est pas agressive. On retrouve le chien, j'aime beaucoup quand on retrouve le chien dans la carte du mât. Donc voilà, parce que pour moi, il fait partie intégrante de l'interprétation de la carte. Et voilà, donc ce jeu-là, enfin ce fou-là, je l'aime bien, dans le sens où il est facile d'interprétation, et on capte rapidement l'énergie de cet arcane-là. Voilà. Ensuite, j'ai aussi choisi le fou du tarot kawaii. Donc c'est un tarot vraiment dans le milieu, enfin dans tout ce qui est l'univers kawaii, donc japonais. J'adore cet univers, je trouve ça trop mignon, hyper coloré, je trouve que c'est chou. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu-là. Donc c'est pareil, vous retrouvez la review dans ma playlist Ma Cartothèque. Et donc j'ai sélectionné la carte du fou de ce jeu-là, parce que je la trouve juste magnifique, je la trouve trop jolie. Ce mât, il est trop mignon. J'aime bien le fait d'avoir pris le petit chat de la chance. Alors là, on ne retrouve pas le chien, mais on a les deux petits lapins qui représentent l'animal, pas de compagnie, mais l'animal qui partage le chemin du fou. J'aime bien ça, il porte les petits sachets en fait que normalement le fou a sur un bâton et qui tient dans son dos, le petit baluchon. Et j'aime bien le fait d'avoir repris quand même ça là, cette petite signification là, cette petite symbolique. Voilà, je la trouve super colorée, super mignonne. Alors évidemment, si on ne connaît pas le tarot, elle est quand même plus difficile à comprendre et à capter que celle du néo-tarot. Mais voilà, après si on connaît la signification, finalement en cherchant bien, on retrouve quand même les symboliques et les symboles qu'il y a dans le mât ou dans le fou. Donc j'aime beaucoup cette carte. Voilà, je la trouve super jolie. Et puis voilà, elle a une énergie hyper positive dans le sens un petit peu. Moi quand je la vois, ça me dit, allez lance-toi, essaie d'y aller, fais puis tu verras. Mais voilà, prends chemin quand même, même si tu ne sais pas où ça va te mener. Et j'aime bien ce côté là. Et ce qui me fait dire, c'est les petites montagnes avec le soleil au fond, qui m'invitent entre guillemets à suivre la lumière presque, pour aller voir ce qui se passe derrière, même si on n'en connaît pas tous les tenants, les aboutissants. J'aime beaucoup cette interprétation là de la carte. Donc voilà pourquoi je l'ai sélectionné. Mais c'est vraiment aussi plus pour une question d'esthétique. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné la carte du fou du tarot des oppositions. Voilà, de Pierre-Luc Azizi et Michel Dalloisio. Donc pareil, j'en ai fait la présentation de ce jeu. Vous la retrouvez dans ma playlist, ma carte au tech. Et j'aime beaucoup ce fou, parce que voilà, c'est un jeu où on a la carte. Alors là, le jeu, voilà, c'est, vous avez le côté lumière de l'arcane, enfin de la lame, et ensuite le côté ombre de la lame. Et en fait, j'aime beaucoup cette carte là, parce qu'au moins on peut capter les deux sens, les deux essences du mât. Autant le côté, allez, on y va, on verra bien où ça nous mène, je suis plein de courage et de témérité et j'y vais. Et le côté, attention, à ne pas faire attention où on marche, on peut se gaméler et on peut se rater quoi. Donc il faut peut-être être un petit peu plus prudent. Et j'aime bien parce que, bon déjà, elle est facile aussi d'interprétation. Bon, quand on connaît le tarot, c'est encore mieux. Mais même si on ne le connaît pas, je trouve qu'on peut quand même capter quand même des significations à cette carte là. On peut capter quand même l'énergie du mât. Et j'aime beaucoup le fait que dans le côté lumière, alors déjà, on retrouve vraiment la symbolique du Rider Waite Smith avec le costume qui ressemble beaucoup, du coup, au fou original dans le Rider Waite. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient repris cette thématique-là. Là, on n'a pas le chien, mais du coup, on retrouve l'oiseau avec la fleur. Donc il a son petit paluchon là. On retrouve le soleil qu'on a aussi ici. Voilà. Et j'aime bien le fait que quand vous regardez, là, vous voyez que le sol remonte. Donc c'est vraiment, allez, on y va, on prend le risque et puis on voit où ça va nous mener. Mais plus dans un sens où ça va nous élever. En fait, on va aller vers quelque chose peut-être de mieux. Moi, je l'interprète de cette façon-là, en tous les cas. Et par contre, quand on la voit dans ce sens-là, là, on voit que le sol, il se brise sous les pieds du mât. Ouh ! Et puis bon, là, on voit déjà qu'il a une branche avec des petits baluchons un petit peu plus pourris. Là, on a un animal qui a l'air autant effrayé. Alors, on ne sait pas s'il est effrayé ou s'il attaque le mât. On s'en fait le fou, on ne sait pas trop. Lui, il court, mais on a l'impression qu'il est poursuivi, qu'il est en train de fuir quelque chose. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais il n'a pas l'air très serein quand même, comparé à lui, où lui, il y va sifflotant, tranquille. Je sais où je vais, c'est ce que je fais, quoi, presque. Et moi, j'aime bien. Parce que franchement, en fait, au moins, quand la carte, elle tombe dans un sens ou dans l'autre, on capte directement son énergie, si elle est plutôt dans le sens « fais attention » parce que peut-être de ne pas savoir où tu vas, de ne pas trop faire attention, tu peux prendre des risques inconsidérés et puis les conséquences peuvent être compliquées. Ou alors, vraiment, on peut se dire « Ah oui, bon, là, il faut peut-être que je balance, que j'y aille. Même si je ne sais pas encore où je vais, tant pis, j'y vais. Et puis je verrai bien ce qui m'attend au bout. De toute façon, dans tous les cas, c'est certainement quelque chose de bien. Ça sera certainement une belle leçon de vie. » Et je trouve que c'est intéressant. Au moins, on capte de suite de quelle manière on doit interpréter ce fou, en fait. Voilà. Et puis l'esthétique, je la trouve super jolie. De toute façon, le jeu, il est vraiment beau. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce fou-là. Voilà. Ensuite, donc, la quatrième carte que j'ai choisie, c'est celle du tarot vintage. Voilà. Donc c'est un tarot Rider Waite Miss, mais qui a été... Où les cartes, elles sont vieillies. Donc ça fait un côté... Ça donne un côté vintage au jeu. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je le trouve super. Donc c'est pareil. Vous retrouvez la présentation de ce jeu-là dans ma playlist « Ma carte au tech ». Alors, je vous montre la carte. Voilà. Alors là, vous voyez, on retrouve bien... Vous voyez que vraiment, ils ont repris le même costume, quoi. Voilà. Alors cette carte-là, on retrouve du coup le chien. Donc on retrouve le soleil qu'on a aussi ici et qu'on a aussi. Alors là, ils l'ont remplacé par... Ouais, enfin si, c'est un soleil, mais bleu. Donc on ne sait pas trop si c'est un soleil ou une étoile. Bon. Selon la forme, on dirait un soleil, mais moi, ça me fait plus penser à une étoile, en vrai. Donc là, quand même, on retrouve... Vous voyez les significations. Donc là, c'est vraiment... Ils ont repris vraiment le fou, mais vraiment du Rider Waite, en fait, de toute façon, celui-là, c'est un classique, sauf que l'image, elle est plus vintage. Je trouve sympa. Les couleurs sont moins pimpantes qu'un jeu classique normal. Je l'aime bien. Moi, j'aime bien ce côté vintage, un petit peu vieille carte, là, avec... Comme si les couleurs étaient un petit peu passées, comme si le jeu avait un petit peu vieilli, quoi. Voilà. Qu'il était un petit peu taché et tout. J'aime bien. Voilà. Bon, ça, c'est mon côté, hein. Ça, c'est ce que j'ai... Et en fait, de tous mes Rider Waite Smiths que j'ai, donc en version classique, je parle, c'est celui que je préfère. Voilà. Parce que, justement, il n'y a pas ces couleurs pimpantes, là, très... Voilà, très flashy, entre guillemets, quoi. Parce que c'est pas très flashy, mais les couleurs sont assez pimpantes. Elle tape à l'œil. Et du coup, je préférais celui-là parce que je le trouve dans cette énergie, du coup, plus doux. Alors, on retrouve la fleur que vous avez ici. Voilà, que vous avez ici aussi. Par contre, ici, on ne l'a pas. J'aime bien le fait, voilà, qu'il y ait le chien. Et pareil, alors le chien, on ne sait pas trop s'il est en train de jouer, s'il veut l'embêter ou s'il est en train de le prévenir. Attention, mec, t'es en train de t'approcher un petit peu trop du bord. Fais pas gaffe à glisser, quoi. Voilà. En fait, le fait qu'il ait la fleur ça fait un peu l'énergie du gars un peu fleur bleue, quoi, qu'il a. Hop, je suis en train de rêvasser, machin. Le petit poète, là, du coin, là, qui est en train de se raconter un truc dans sa tête et qui fait pas gaffe où il marche, en fait. Voilà, ça me fait penser à ça. Et du coup, je retrouve bien l'énergie du mât, en fait, du fou. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve que la carte, elle est très jolie et pareil, bon, elle est facile d'interprétation, quoi, même si on ne connaît pas vraiment le tarot. L'avantage avec le rider, c'est qu'on capte vite l'énergie. après, dans le Marseille, c'est pareil, les majeurs, elles sont quand même faciles à capter. Mais voilà, j'aime beaucoup ce côté-là. Et puis, j'aime bien le côté un peu aussi, entre guillemets, androgyne, c'est-à-dire, on ne sait pas trop si c'est un garçon, si c'est une fille, parce qu'il y a le côté un petit peu jupe. Alors, ça veut dire que, qu'on soit un homme ou une femme, on peut se retrouver dans l'énergie du fou. J'aime bien parce qu'il n'y a pas vraiment de sexe, on va dire, même si au niveau du visage, on a plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un de masculin. On peut quand même se dire que ça peut être soit l'un, soit l'autre, et j'aime bien ce côté-là. Voilà, le côté un petit peu, on ne sait pas trop, on peut s'identifier facilement au personnage. Voilà. Et enfin, donc, j'ai la cinquième carte que j'ai choisie, c'est le fou du jeu Buffy contre les vampires, donc le tarot. Je vous l'ai présenté aussi, donc allez voir dans ma cartothèque. Et voilà, la carte du mât. Alors, c'est la seule, du coup, qui est appelée le mât depuis tard. J'arrête pas de vous dire le mât, mais voilà, c'est le mât ou le fou. Donc moi, ils ont tous le nom de fou. Il n'y a que celui-là qui a le nom du mât. Alors, on retrouve encore, donc là, on va dire, le baluchon du fou, enfin, ou du mât. Là, on retrouve les fleurs, enfin, la rose. Là, on retrouve le soleil, on va dire, donc qui est rouge, bon, évidemment, en référence à Buffy contre les vampires. Et donc, le personnage qui est Alex, donc, dans la série. Donc, si vous connaissez la série Buffy contre les vampires, forcément, ça va vous parler. Ouh là, attention, j'ai tapé dans la caméra, ça va faire exprès. Mais en fin de compte, je trouve que d'avoir choisi ce personnage-là de la série pour incarner le mât, j'ai trouvé que c'était assez bien choisi puisque c'est vrai qu'Alex, dans la série, il est un petit peu comme ça. Il a tendance à parfois prendre des décisions impulsives sans penser aux conséquences. Il est un petit peu, pas naïf, mais dans le sens où il fait les choses et puis il ne prend pas en considération les risques que ça amène. Et vraiment, je trouve qu'il est bien choisi quand j'ai découvert ce jeu et que j'ai vu qu'ils avaient choisi Alex comme personnage pour interpréter le mât. J'ai trouvé que c'était plutôt cohérent quand on connaît la série, quand on réfléchit un petit peu au personnage. C'est vrai qu'on retrouve cette énergie du fou en lui. Et voilà. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même très cohérent. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Et puis voilà, moi la carte, elle me plaît. J'aime bien le côté, bon ben quand on connaît la série, le mec il se promène dans un cimetière alors qu'on sait que dans la série, en général dans les cimetières, c'est là où on rencontre un vampire qui a envie d'attaquer un humain parce qu'il est un peu la dalle. Donc il y va quand même avec son arme mais bon il y va tranquillou, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'air hyper inquiet en disant bon ben hop, si ça me tombe dessus, on verra bien, j'arriverai à me défendre puis on verra bien quoi. Il n'est pas inquiet quoi. Voilà, il y va sans forcément prendre en compte le fait qu'éventuellement ça pourrait être dangereux quoi. Le mec il a un petit peu trop la confiance quoi. Donc voilà, j'aime bien, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien cette carte. Après voilà, bon ben le jeu, tout le monde ne l'aime pas, tout le monde ne le trouve pas forcément chouette mais moi je le trouve joli, je trouve que quand on regarde, quand on connaît bien la série, quand on regarde les personnages qu'ils ont choisis pour chaque arcane et tout, je trouve que c'est quand même plutôt cohérent. Donc voilà, après ben forcément il faut aimer la série. Voilà, et puis ben si on ne connaît pas la série, bon c'est pas grave, après c'est soit l'esthétique du jeu nous plaît, soit elle ne nous plaît pas évidemment. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette carte, j'aime bien ces couleurs de violet là aussi, j'aime beaucoup. Voilà, donc pour les 5 arcanes du fou ou du mât que j'ai choisi parmi tous mes jeux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous aimez bien les cartes que j'ai choisies, n'hésitez pas à me dire peut-être celle que vous préférez aussi, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. De toute façon, je continuerai à faire donc le challenge avec les autres arcanes. Donc là, cette semaine, je vais essayer, on est quoi aujourd'hui ? Là, je vous mets la vidéo, on est mercredi. Donc demain, je vais essayer de vous faire l'arcan 2 et du coup, en fait, je vais essayer de vous en faire une tous les jours. Donc là, normalement, on devrait avoir 3-4 arcanes de fête. Enfin, oui de fait. Et puis, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir du coup, les chaînes de Music Back Sacha et de Soul Shadow pour découvrir leur univers. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. si ce n'est pas déjà fait, ça soutient mon travail et ça permet de pouvoir continuer à travailler pour vous et à vous proposer d'autres contenus. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, les amis ! Sous-titrage ST' 501